Départ éminent. Avec Manfield le numéro 7 qui se retrouve en 2 ou 3ème position désormais et qui vient d'ailleurs prendre un léger avantage sur ses adversaires. On s'est faufilé également plutôt côté corde avec le numéro 11 The Works qui est en 5 ou 6ème place. Ils sont désormais dans le tournant avec le numéro 10 Sofron et Romane Brizard qui s'est emparé de la tête et de la corde. Nous avons en 2ème position Manfield qui porte le numéro 7 et qui se rapproche par rapport aux animateurs. Fabuleuse Berry vient 3ème devant The Works qui est en 4ème position et qui précède encore Sudfa. Le numéro 3 qui se rapproche en dehors et qui est passé 5ème et qui vient de déborder. Le numéro 12 Anse Des Fontaines qui est au centre du peloton alors que Even Guardian le numéro 6 est en difficulté à l'arrière du pack. Ils sont désormais dans la ligne opposée avec toujours le numéro 10 Sofron qui a un léger avantage notamment sur le numéro 1 Fabuleuse Berry qui est en 2ème position. On retrouve également assez proche des premiers la candidature du numéro 6 qui tente de refaire du terrain avec également Sudfa. Le numéro 3 qui est passé en 4ème position avec Sofron qui a toujours le meilleur maintenant Fabuleuse Berry et qui est en 2ème position désormais pour sortir du tournant. Il y a un peu plus loin la présence de Polo The Great. Le numéro 4 qui s'est rapproché avec Sudfa et qui tente de plonger le long de la corde. Avec Sofron qui a toujours le meilleur maintenant avec en 2ème position Fabuleuse Berry qui se défend bien Sudfa et passé pratiquement en 3ème position à 100 mètres de l'arrivée avec Sudfa qui vient attaquer Sofron aux abords du poteau. C'est Sofron le numéro 10 peut-être à la photo avec le numéro 3 Sudfa. La Fabuleuse Berry est en 3ème position.